Bonsoir, on recommence le jeu sur la justice. Hier on avait intégré les témoins, on va intégrer maintenant les avocats, procureurs, on va supprimer la police scientifique et on avance. Alors, il me faut l'avocat. Avocat. Je vais faire une petite fonction qui s'appelle l'avocat. La petite musique que vous entendez, qui est si douce, s'appelle, c'est une musique des Sings. Est-ce que j'ai besoin des détails de l'avocat? Bon, je vais faire comme ça. Donc, EF, avocat. Select avocat from justice case. Donc là, on a l'idée avocat, select, alors il y a quoi dans notre table avocat? J'ai joué toute la journée à Sigmatory, et... Ah oui, donc là, il y a la liste de performance. Ok. Donc, j'ai l'idée, je vais prendre juste le nom et la performance. Nom, performance. On prend justice avocat. Il n'y a qu'un avocat, donc... Well, id, id, avocat. Donc, on a le nom, et on a la performance. Il n'y a pas besoin d'être encodé, mais bon. On va le laisser, c'est-à-dire. Du coup, on va appeler ça maître nom. Et on va attribuer... Attends, on a fait quoi pour le... Ah là, ça, donc les avocats sont là, voilà. Malveillant. Ah non, je ne sais pas. Je suis un peu réveillé ce soir, donc on va peut-être avancer. Sauf si je tombe encore... Ah ! Justement, je suis un peu réveillé, en fait. Pas vraiment. Allez, je vais appeler ça idée zéro. Performance. Performance. Et Tribule, ça va, Psycho Patrick. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire ou pas ? Est-ce que peut-être que vous n'avez pas suivi ? Performance, c'est comme zéro. Donc, je code, comme vous pouvez le voir, mais est-ce que vous avez suivi un petit peu le projet ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais mettre... On va mettre nom, on va mettre réputation. Malveillant. Et appréciant que son... Comment dire ? Il se réjouit du malheur des autres. Ensuite, Totalement incompétent. Ok. Je ne vais pas mettre forcément un point. On verra un peu. On va faire... Ensuite, Compétent, mais feignant. On ne prépare pas ses dossiers. Exactement. C'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de prêter l'avocat. Plein de bonne volonté, mais sans expérience. Ensuite, on a quoi ? Compétent et fiable. Compétent et réputé pour bien bosser ses dossiers. Et enfin, un des meilleurs avocats du pays. Alors, Hop, réputation. Et on va mettre perf. À part que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va mettre ça en ligne pour que je connecte déjà. Exactement. Donc là, on va voir si notre avocat apparaît. Magiquement. Et on va voir aussi sa compétence. Donc là, on a avocat. Il s'appelle... Est-ce que l'image est cool ou pas ? Ça marche ? Parce que parfois, j'ai... Ah non ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Non, c'est pas joli ça. Maître joli. Réputation totalement incompétente. Bon, il y a eu pire. Mais bon, en tout cas, on a ça. Et salut, dites-moi si vous voyez bien les choses. Si vous voyez bien le stream. C'est correct. Donc ça, c'est bon. L'avocat apparaît. Ensuite, on va faire la même chose pour le procureur de la République. Ah, j'ai pas mis Richard Lerich. Donc, F procureur. Là, ce qui est bien, c'est que ça a été partiellement fait. Alors, F procureur. On va peut-être retravailler après les fonctions. F procureur, donc select. Procureur from justice case. Là, c'est justice procureur. Fon. Ah non, c'est là. Je vais pas se tromper. Voilà. Je fais des... Pour l'instant, on dégrossit. Il y a des choses qu'on va... Ah, le son est pas top. Qu'est-ce que... Alors, est-ce que selon vous, je devrais... Ah, je devrais te racheter un de la micro, c'est ça qui vous plairait. Alors, on va regarder. En tout cas, merci de votre petit retour. J'essaie d'être plus concentré pour aller plus vite. Est-ce que la semaine prochaine, pour vous, elle s'annonce bien ou pas ? Ou est-ce que vous vous en foutez ? Alors, donc, s'il est à zéro, réputation, pas du tout impliqué dans son travail. Alors, intimidé, timide. Ne travaille pas ses dossiers. Plein de bonne volonté, mais sans expérience. Idéaliste, mais sans expérience. Passionné, mais sans expérience. compétent et fiable, compétent et réputé. Il faut bien aussi ses dossiers. un procureur très sévère et craint de tous les criminels. OK. Tous les magistrats, j'ai mis. Pas craint, on va dire. Craint de tous les criminels. Eh, coucou. Tu rentres à Paris ? Ah oui, t'étais à San Francisco. Mais non, ça va te faire déjà 14 heures de vol, non, c'est ça ? Tu fais une escale, ou pas ? C'était bien, la drogue. Alors, Maître Dubois, plein de bonne volonté, mais sans expérience. Et procureur de la République ? Ah oui, non, mais what ? Je n'ai pas sauvegardé, go ? Non, je ne l'ai pas sauvegardé. C'est parti. J'ai mangé une fougasse ce soir. Comme ça, vous savez, tout son malheur. Alors, Fabrice Dati. Maître Fortunato est un meilleur des avocats ultimides. Il est contre Maître Molin, qui est timide. Ok, ça marche. Ensuite, représentant de l'autorité, c'est parti. Moi, je me souviens de San Francisco, je me souviens des phoques, il y a des jolies maisons, du vent, des camées qui sont partout, du siège de Twitter, et de la nourriture qui coule. Alors, police. on va enlever la police scientifique et on va laisser le encore deux heures de procès qui peut être utile. Ah, c'est plus rapide, je crois, au retour, parce qu'il y a le Gulf Stream. police. Ah, c'est plus rapide. Ah, Il y a moins de fous, il y a des fous, t'as vu c'est assez fou hein. Non performance from id police. Je commence à avoir des doutes sur l'intérêt du jeu que je suis en train de coder, ça arrive hein. Mais souvent il faut faire ça pour se décharger un peu tu vois. Alors c'est quoi la... En tout cas je suis content de coder le soir avec vous, parce qu'on s'amuse bien. C'est une raison de parler, peut-être que je devrais faire d'autres choses, je sais pas. Alors, donc, coutumier des vis de procédure. Habituer, faire du travail bâclé, entacher des vis de procédure. Entacher, non, attaché. Est-ce que... Devise de procédure. Vise de procédure. Alors ensuite. Habituer à tirer des conclusions sans preuve. Se satisfait. Présente. Non. Souvent. Des dossiers aux preuves très faibles. Passionné. Impliqué. Mais sans expérience. Expérimenter avec des dossiers carrés. Des dossiers bien étayés. Alors, compétents sérieux. Présente toujours des dossiers en béton. Et ensuite. Commissaire de police aux enquêtes parfaites. Donc là, c'est maître, officier. Alors, c'est... Comment on appelle un procureur ? Alors, on va appeler ça... Titre d'un procureur. On l'appelle quoi ? Maître ? Monsieur le procureur. Comment ça adresse à lui ? Monsieur le procureur. Attendez. Je regarde. Monsieur. Maître. Attendez. La nomination de justice. Alors. Le titre de maître provient des notaires qui se faisaient partie d'une corporation qui se reconnaît entre eux par ce type de civilité. Les notaires furent une des premières illusions de la civilité de maître. Jadis, le titre de monsieur était plus élevé que celui de maître. D'ailleurs, la profession, le ministérior a gardé monsieur le juge, monsieur le procureur. On dit madame le procureur. Alors, peut-être. Donc, on va l'appeler monsieur. Ah, merci. C'est sympa. C'est cool ce que tu me dis. T'es où ? T'es dans un Airbnb ou t'es dans un... Comment ça s'appelle ? Ça me touche beaucoup. T'es dans un Airbnb ou t'es dans un hôtel ? Alors, on y va. Alors, officier Dubois. Réputation sérieuse. Présente toujours des dossiers en béton. Maître Fortunato. Monsieur voisin. OK. Encore deux heures de procès. OK. Donc, the case. Donc, on va commencer par faire le cas, sachant qu'on a toujours pas la liste des cas. Mais, on avance un peu. Là, il y a un truc, c'est Vincent Rosès. Donc, on va remplacer Vrel par Vincent Rosès. Donc, c'est dans Go. Ah merde, c'est celui-là. Pourquoi ça... Ça génère un cas. On va générer un bon petit cas et après, on va désactiver la fonction. Voilà. On a un peu de tout. Donc, je vais désactiver. Voilà. Ta soeur, elle vit à... comment ça s'appelle ? Elle vit à San Francisco. Elle fait quoi ? Parce qu'il paraît que les loyers sont oufissimes de... enfin, sont élevés. Le juge déclare Vrel. Vrel, tu étais là le premier jour et maintenant, tu n'es plus là. Donc, maintenant, ce sera le cas Carmen Dezay. Tanactopratiste, zadiste, milite pour la code LGBT, vos habits. Il y a deux témoins. Son employeur au pont de funèbre et voilà. Maître avocat, malheureusement, il est malveillant. Il se réjouit du malheur des autres. Et le procureur est compétent. Et l'officier, il est nul. Ok. Bon, ça va être normal. Salut Elkan. Ah, il y a une belle référence. Alors, le juge condamne. Le juge condamne. Ce monsieur a... Ok, ok. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de toute cette partie-là. Et on terminera par les cas. À un moment, ce qu'on va faire aussi tous les jours, on va mettre des petites choses dans la base de données. Alors... Euh... Et je crois qu'on est parti pour faire un jeu en français, donc... On va l'appeler ça... Comment dire ? Les prévenus, ça s'appelle ? C'est quoi un prévenu en justice ? Les prévenus en justice. Est-ce que c'est tout le monde ? Prévenus en procédure pénale. Prévenus en faisant l'objet des poursuites. D'accord. La personne poursuivie... Personne mise en examen. D'accord. Bon, d'accord. Compliqué. Donc, comment je pourrais appeler ça ? Je pourrais appeler ça... Euh... Les acteurs du procès. Euh... Ok. Ensuite, on va appeler ça... Dossier... Dossier numéro. Et là, on va mettre... On va faire apparaître le numéro du dossier. Print... NB dossier. Il est quelle heure à San Francisco ? Et euh... Est-ce que tu as vu des phoques ? Alors, fonction... Ok. Donc, select id from justice case. Et euh... Ce sera un peu différent, mais bon. Et là, on va faire return id. Il n'y a rien de... Rien de mystérieux. Ah, ce truc. Acteur du procès. The case de sentence. On a dossier 1. Alors, je peux mettre the case de sentence. Alors... Le... Le... Comment dire ? Le déroulé du procès. Le débat. Les échanges. La sentence. Yo ! T'es pas allé voir les phoques qui sont cools ? Est-ce que t'es allé voir la rue qui serpente comme ça ? San Francisco. Qui est dans GTA San Andreas. Oh, c'est beau ce petit... Waouh ! Cette ligature. Alors, dossier... Le greffier expose le dossier numéro... Ah, mais un truc qu'on a pas fait, c'est la victime. On va voir s'il a besoin de faire la victime. Le greffier expose le cas. Donc là encore, print numéro machin. Donc là, on va garder cette formulation. Représentée par son avocat, etc. On va faire un générateur de victime. Je suis désolé, il va falloir le fail. Il n'y aura pas toujours une victime. Mais parfois il y en aura. En tout cas, t'as vu l'océan pacifique. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais l'océan pacifique ? Moi, ça m'a fait quelque chose. Est-ce que je fais... Forcément... Là, j'ai l'employeur de la victime. Ah non, mais la victime... Il faut que je fasse la victime. Il n'y a pas le choix. Alors, on va faire un générateur de victime. Et on va dire aussi, est-ce que la victime en est morte ? Alors, t'as de la chance. Alors, on va appeler ça Justice... Les témoins, ils sont comment ? Ça ressemble à quoi un témoin ? Ohlala ! En fait, on va peut-être... Je vais peut-être copier... Alors, l'acquisé, il a quoi ? Il a trois caracs. Voilà, on va faire la même chose. Donc, idées, noms, prénoms, métiers, caracs. On peut... On peut... Comment dire... Copier cette... Doubler cette base dans l'opération. Option pour cette taille. Alors, je peux la copier. Structure seule. Je vais appeler ça Justice Victime. Allez, c'est pratique. Yes. Donc, Justice Victime, c'est fait ou pas ? J'aurais dû faire ça depuis le début. Tous les jours, on apprend des choses. Parfait. Donc, quand je fais une génération de cas... Maintenant, je vais générer une victime. Alors, je vais gérer... Donc, justice case. Donc là, il y a procure police fait. Et juste après la police, je vais mettre la victime quand même. Sachant que quand ce sera, par exemple, zéro, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas de victime. Je me suis endormi. Structure. Je stresse un peu. Genre une semaine un peu difficile. J'espère que ça va bien se passer. Victime. Ah, ça va. Alors, on va faire la remarque. Est-ce qu'il faudrait que la... C'est lui de Whitehall déjà. Est-ce que la victime pourrait être une personne morale ? C'est-à-dire une entreprise, une association. C'est un peu compliqué. Voilà. Et en plus, comment dire ? En fait, l'idée, c'est qu'on ait un joueur qui ait de l'empathie. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme qui a tué un autre homme ou qui a tué une vieille grand-mère de 82 ans, est-ce qu'on lui met la même peine, tu vois ? A priori, face à une femme de 82 ans, on va plutôt avoir de l'empathie. Et du coup, la peine va un petit peu changer. Par contre, c'est compliqué d'avoir de l'empathie par rapport à une entreprise, tu vois. Si le jeu marche vraiment bien, ce serait intéressant de voir des attentats contre Monsanto ou une association pour sauver la nature, tu vois. Donc, ce serait amusant de mettre ça en place. Mais c'est un petit peu subtilé. On n'a même pas une routine qui marche. Alors, de toute façon, donc là, dans la génération de case, ok. Donc là, pareil, on va mettre, on va créer un truc qui s'appelle chain. Non, les fonctions, elles sont là. Pour les codeurs qui sont peut-être là, comment on fait ? Enfin, c'est quoi votre truc ? Quand vous avez plein de fonctions, vous mettez tout ça dans un fichier fonctions ? Ou euh... Alors, victime. Là, c'est sûr. Yo, Joe. Alors, c'est avec prénom from justice name. Ok. Non aussi. Métier pareil. Y'a rien à changer. Carac. Donc là, c'est justice victime. À part que je vais symboliquement... Non, c'est quoi ça ? C'est justice case, c'est normal. Euh... Je vais symboliquement, dans justice victime, insérer euh... une victime. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui va pas ? Ah si elle était insérée. Vous allez voir ? Voilà. Donc là, le... Ce sera une idée de... Ah non, l'idée est forcément de 1 de base. Ok. Si on a une idée de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de victime. Est-ce qu'on aura des crimes ? Euh... Euh... On aura des crimes sans victime. Opération... Euh... Vider la table. Ah c'est bien. Justifié par... Ok. Et donc du coup... Euh... Qu'est-ce qu'on a généré des témoins ? Et Jane Case, donc... Euh... J'ai parlé de la densité, effectivement. Et comme on a dit une victime, ce sera pas forcément... Euh... Là c'est pareil. Idées accusées. Et là on va mettre idées victimes. Ok. Et donc là on insère dans Justice Case, Police, Victime, Idées Victimes. J'ai l'impression d'oublier des trucs. En fait, c'est fou parce que je lance le stream, je me dis yes, je suis en forme. Et euh... Et en fait... Dès que je commence à coder... J'ai envie de dormir ! J'ai envie de me mettre au lit, sous les draps bien chauds, les couettes bien chauds, et lire un livre... J'ai passé un truc, et ça va mieux. Alors attends, on va réactiver un instant le Jane Case. Ok. Marie-Lies, tiens. Euh... J'aurai une détective. Fonction... Ok. Voilà. C'est ce que vous dites. Euh... Généralement, on passe par de la programmation d'objets. Ok. 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 Et découper le côté bédé d'embre pour la programmation logique. Je sais pas ce que c'est... J'ignore totalement de quoi vous parlez. Moi je fais mes petits bidouillages comme vous pouvez le voir. Alors... Euh... Donc est-ce qu'on a créé une victime déjà ? Euh... Eva Molin, critique gastronomique. Malheureusement elle est morte à l'âge de 42. Donc là on va mettre euh... Victime. Voilà. On va... Accuser victime. Donc là on va mettre accuser... Victime. Ok. 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 Alors... F Victime. Alors, si, il peut y arriver le cas, si, id victime est égale à rien. Alors, Joe's Bizarre me dit, je viens d'acheter la réédition du hors-syrie Casus Belli sur chronique oubliée de 300 et quelques pages. « Peux-tu me confirmer s'il y a dedans tout ce qu'il faut pour se lancer dans sa première semaine en tant que MJ ou je vous lâcherai quelque chose en complément ? » Alors, la réponse, c'est qu'il te faudra un écran de jeu, le fameux truc que j'ai devant moi. Il te faudra des dés. Il te faudra des fiches de personnages. Donc, c'est des choses que tu trouves sur Internet qui sont à photocopier, des stylos. Moi, je mets quelques bougies aussi pour mettre l'ambiance. Bonne playlist. Il y a des scénarios dans le hors-syrie Casus Belli. Par contre, il y en a deux. Il faudra bien apotasser, parce que les 300 pages, c'est des 300 pages de règles et d'univers. Donc, une fois que tu connais bien, que tu as tout en tête, tu fais les deux scénarios. Donc, déjà, les deux scénarios, si tu rushes vraiment, ça fait deux séances de 4 heures, donc 8 heures. Il faut le faire, tu vois. Et après, si tu es vraiment chaud patate, ils ont sorti un énorme booker ou une énorme campagne. Après, c'est de la high fantasy. Moi, je ne suis pas ultra fan, mais... La high fantasy, c'est des géants, des trolls, des licornes, volants, tu vois, des trucs comme ça. C'est vraiment pas mon délire. Alors, il n'y a pas de victime physique dans cette affaire. Ok, donc je mets ça. Et là, je mets else. Bon, tu sais, je vais même mettre mieux que ça, je vais faire retourner. Ok. Et là, on met quoi ? Ça, c'est l'exécution, donc. Que fais-je ? Ouais. Alors ça, on ne retourne rien, si toutefois, il y a... Là, j'ai un petit... Ça, c'est l'exécution. Donc, je... Alors... Alors, Blue Sky. J'ai quelques remarques assez importantes à ça. Ah ! Sur Discord. Bah, je ne peux pas les regarder, sinon les gens vont le voir, tu vois. Euh... Mais si tu... Si ton problème de... Si le problème que tu vois dans mon code, c'est qu'il n'est pas indenté... Ça fait... Je crois que j'ai 300 heures de code. Plus que ça, même. Euh... Canot redéclaire accusé de taille. Euh... Si... Au moins, je... Alors, l'erreur, c'est que tu ne fais pas d'indentation et tu ne fais pas de fonction. Cette année, je fais des fonctions. Ici, à l'année prochaine, je ferai de l'indentation. Alors, je n'ai pas d'accusé ? Pourquoi je n'ai pas d'accusé ? Pourquoi je n'ai pas d'accusé ? Why ? Alors, Select. Victime. Victime from justice case. Là, j'ai une victime. Et la victime n'est pas égale à zéro. On va faire print. Sinon, tu peux le dire, tu peux aussi t'énerver sur le chat et dire, mais c'est du code de merde. Tu vois, je le prendrais pas mal. Ah, des problèmes de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est pas normal. Que j'ai un 160. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un truc que je comprends pas, c'est bien 160, c'est pas genre 1-6-0. Attends, où est-ce qu'il trouve ce 160 bordel ? Alors, dans justice case. Il m'est sorti l'accusé et la victime. C'est dans la génération de cas qu'il y a un problème. Génération de cas. Génération de cas. Idé victime égale gène victime dv. Donc, on va dire qu'il y a ça, d'accord, qui est fait. Ensuite, il y a quoi ? Justice case. Donc là, on insère dans victime, idé victime. Donc, c'est peut-être dans la génération de victime qu'il y a un problème. C'est l'esprit, non ? C'est l'esprit, non ? Ah bah oui. Voilà. Du coup, go. En fait, effectivement, mon code n'est pas très sécurisé. Et du coup, je m'en remets à votre grande bienveillance pour qu'il n'y ait pas dans la nuit du vandalisme. Ah, parfait. D'ailleurs, je ne vais pas m'être accusé, je vais mettre victime. Alors, donc là, l'accusé est Hubert Feuger. Le victime, c'est Alizé Bilger. Oh putain, il s'acquête. Donc, Hubert Feuger, il a 20 ans. Il est serveur. C'est un banlieusard. Il est sale, même, mais il médite. Donc, on sort les hippies, quoi. Ben, Blue Sky, en fait, normalement, je protège les informations, parce que là, tu me parles de... Comment ça s'appelle ? D'un problème par injection, tu vois. Mais déjà, il n'y a aucune... Comment ça s'appelle ? Il n'y a rien dans le système... Enfin, il n'y a pas d'input user, tu vois, pour l'instant. Et en plus, c'est... Normalement, c'est protégé par prepare execute. Donc, normalement, ça devrait... Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. Je ne le fais pas... Je ne le fais pas là, parce que là, c'est pas une... Comment ça s'appelle ? Tu vois, enfin... A priori, il n'y a pas de moyen que ça passe. Mais bon, tu as raison, je devrais le faire. Tu devrais le faire, t'as raison. Je vois exactement ce que tu veux faire, j'ai fait ça pour... Je l'ai fait. Ok. Alors, on revient sur notre truc. Donc, on a notre cas, c'est quoi ? L'accusé, c'est Hubert Feuger. Il a 20 ans, c'est un vin, il habite en banlieue. Il pratique la méditation, il est sale. La victime, c'est Alizé Bilger. Elle a 50 ans, elle ne peut pas acquérir. C'est un communiste. En plus, un ancien militaire. Elle était en pleine santé, la pauvre. Pas de témoin. Maître Moretti, il est compétent. Mais sur ça, c'est très sévère. Et officier Brahmart, officier à tirer des compétences sans preuve. Bon, ça commence à être patron. Pour l'instant, il n'y a pas de champ. Et en fait, il y aura un seul champ. C'est quand je vais demander le nom du juge. Après, sinon, il n'y aura pas de champ. Après, peut-être qu'il y aura ça quand je vais faire un input type pour les trucs. Pour l'instant, ça va. Ça n'a pas trop de problème. Alors, dans Go, le greffier expose le dossier 1. Vrel, fleuriste de 28 ans. Donc là, c'est... Bon, ben là, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à faire. On va devoir créer les gains. D'accord ? Créer les... On va créer les... Les infractions. D'accord ? Enfin, les délits plutôt. Les chefs d'accusation. Du coup, on va appeler ça... Justice Chef. Ok. Donc, il nous faut... Idée. Là, c'est le moment le plus délicat, quasiment. Mais, je ne suis pas encore trop fatigué. Il n'est que... Oh, tu as eu l'air. Je peux remplacer mes... Print. Ah, c'est vrai ? C'est fantastique. Merci. Salut. Ouais, c'est de l'alpha, on est cool. Donc, je vais faire d'abord un titre général. Par exemple... Conduite en état d'ivresse. Ah, non. On va dire... On va dire, on va appeler ça... Le titre. Donc, le titre, c'est... Conduite en état d'ivresse. Donc, c'est le texte. Ensuite, la question, c'est... Est-ce qu'il y a une victime ? Donc ça, c'est... Si c'est 0, il n'y a pas de victime. Si c'est 1, c'est qu'il y a une victime. Et en plus, on va mettre des circonstances. Trois types de circonstances. Circonstances, là, en plus, ce sera le texte. Et là, on va aussi... On va mettre genre... Je vais mettre 3 types de circonstances. Alors... On va mettre... On va mettre cir1, cir2, et cir3. Ah, mais non, mais... Ça, c'est la base de données de Chef. Bref. Je réfléchis, excusez-moi. Ouais, je sais comment je vais faire. C'est cool, c'est ZEVO de... C'est quoi, EVO de PHP ? C'est ZEVO. Ok. Alors, on y va. Alors... Donc, on va asserrer pour commencer. Donc, par exemple, le premier... Je vais reprendre ma base de données. J'ouvre mon fichier Drive. Je crois que j'ai rangé mon fichier. J'ai fait un rapport de test Sigma aujourd'hui. Archive, c'est dans les archives. Alors... Ça s'appelle ça, là. Donc, le premier s'appelle... Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, c'est ça ? Attendez, je sais quoi, je vais l'ouvrir avec... Gullsheet, ce sera encore mieux. Ça rame un peu, mais il va y arriver. Ah, s'il y a des gens qui regardent Game of Roles, qui sont là, sur ce stream, ce soir, j'ai un truc très important à vous dire. C'est qu'il y a Game of Roles comme début d'un 20h30, mercredi, mais à 16h, mercredi après-midi, je fais une émission sur le jeu de rôle sur la HVTV. Bon, ça s'ouvre un jour ou pas ? C'est un gros cliché. Et tenez, je vous montre ce que c'est. Regardez, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Je vous montre tout de suite qu'il n'y a pas de croix, là. Qu'est-ce que cet objet ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? On va y arriver ou pas ? J'ai envie de pleurer, là. Ok, je vais rouvrir l'autre. Ok, ça doit être ça, parce que ça devait être converti. Ah, voilà. Il a été converti, mais il ne s'ouvrait pas. Alors, donc le premier... Oh, mais c'est des articles, c'est trop bien. Infraction prévue et réprimée. C'est cool. Ouais, du coup, je vais peut-être mettre ces articles de loi. C'est assez marrant. Ah cool, merci Arti. Ça sera en VOD ? Sur YouTube ? Oui, c'est sur la HVTV. Et il y a... Comment ça s'appelle ? Il y aura moi, il y aura IA, le réalisateur de Game of Roles, qui fabrique aussi des jeux de rôle. C'est un bon maître. Il y aura un mec qui a fait un jeu de rôle tout seul. Il a fait son Kickstarter, son Kickstarter a vachement bien marché. Et il y aura une énorme, énorme, énorme boîte française de jeux de rôle. Voilà. Donc, il y aura vraiment les trois étapes. Et on va parler un peu de tout. C'est cool ça, les articles. Moi, j'aime bien ça. Du coup, je vais insérer les... Je trouve ça super classe, en fait, de rajouter ça. Même si on est dans un truc imaginaire. Alors, structure. Je vais rajouter 2. Alors, prévu par... Et sanctionné, réprimé par... réprime, je l'appelle ça. Voilà. Donc, on va créer notre premier cas. Inséré. Conduite sous l'état... Conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. C'est bien l'empire, hein. Toujours comme d'habitude. Conduite de véhicule. Ensuite, est-ce qu'il y a une victime ? Dans notre cas, non. Article prévu par... Voilà. Ah, c'est chouette. Donc ensuite, les circonstances. On va mettre... Ah merde, la troisième n'est pas bien. C'est pas grave. J'exécute pour le moment. Structure. Il y en a un structure dans circonstances 3, là. On va modifier. C'est pas un int, c'est un texte qu'il nous faut. Il n'y a pas besoin de valeur, du coup. Alors qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, alors ça, non. Ça s'appelle un... Ce truc, ça s'appelle un... Cet objet s'appelle un comboloï. Ils en vendent en Turquie. Pour s'occuper les mains. Je sais, c'est un petit peu déceptif. La victime est égal à 0. Donc là, on va éditer. Donc ensuite. La circonstance 1, ça va être... On va dire... En fait, c'est les circonstances, c'est-à-dire... Raël... Donc M. Machin... Attends, alors... On a formulé ça comment ? Pour établir ce coupable de... M. Machin a été... Est accusé de conduire son véhicule... En... On va étudier des trucs comme ça. En sens inverse... De la route... Donc là, on va générer un truc d'heure. Son véhicule... On va mettre aussi... Est-ce qu'on met le nom du véhicule ? Là, je vais mettre voiture, véhicule... Un... Un... Un heure... Est-ce que je mets une ville aussi ? Là, on va être... J'essaie de formuler ça après... D'avoir conduit, tu penses ? Et d'avoir conduit... Avant d'être... Appréhendé... Par les forces de l'ordre... Par les forces de l'ordre... D'avoir conduit son véhicule... D'avoir été retrouvé... D'avoir été retrouvé... Par les forces de l'ordre... Bon, je sais, c'est au... Alors, du coup, en fait... Appréhendé... Je vais mettre un... Comment ça s'appelle ? Je vais mettre un E... C'est pour... C'est pour... Le masculin et féminin... Par les forces de l'ordre... Au volant de son véhicule... Véhicule... Euh... 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 Comment dire ? Euh... Sans... Euh... En état de perte de conscience... Je sais pas si ça se dit... Dû... À la grande prise d'alcool... Euh... On va peut-être mettre... Voilà... Ensuite... Troisième point... C'est... Euh... Donc là, on l'a retrouvé... En état... Coma éthylique... Il était en train de conduire... Il a été arrêté par les forces de l'ordre... Euh... Je n'ai pas dit la route... Je n'ai pas dit la route... En sortie de... En sortie d'agglomération... Je n'ai pas mis... On aurait été retrouvé... À heure... Avec... Son véhicule... Véhicule... Euh... Et... Avouer... Euh... Lors... 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 Du constat... Lors de l'arrivée... Lors de l'arrivée... Lors de l'arrivée... Lors de l'arrivée... Un arbre... Un petit démarrageur des véhicules... Et l'avoir rendu... Euh... Rendu... Comment dire... Inopérant... Et... À l'arrivée des... Euh... Avouer... Euh... Euh... Et... Euh... Les forces de l'ordre... On constatait... Euh... À leur arrivée... Le grand... Etat... D'ébriété... De son conducteur... Ok... Ok... On est bien... Donc on a notre premier cas... Et je vais faire un deuxième cas... Qui va être... Un cas avec une victime... Ah... Ça marche pas... Ouais c'est bon... Ok... Est-ce qu'il y a... Un cas où il y a... Euh... Bon... Ça va être compliqué... Ça va être long... Les bases de données... On va faire une deuxième... Un truc avec une victime... Donc on va en insérer un autre... Donc ça va être la même chose... Conduit de véhicules sous l'empire d'un état alcoolique... Donc là il y a une victime... Oui... Donc on va faire les trois cas... Un cas où il va frôler quelqu'un... Enfin... Il va percuter quelqu'un... Euh... Un cas où il va vraiment renverser la personne à l'hôpital... Et un cas où il aura tué la personne... Donc euh... D'avoir conduit euh... Euh... Son véhicule... Une Volvo noire... Une matriculée... Fibre tigre... Véhicule... Euh... En état d'ébriété... Et d'avoir percuté... Victime... Alors que... D'avoir percuté la victime ici présente... Alors qu'elle traversait... Ce sera plus simple... Alors qu'elle traversait... Euh... La route à un passage piéton... Entraînant... Euh... Une invalidité... De trois jours... Ok... Donc ça c'est pas très très grave... Et d'avoir percuté à heure... Ok... Ensuite... D'avoir conduit sur le véhicule... Le véhicule en état de forte ébriété... Et euh... D'avoir percuté la victime... Alors là elle traversait même pas genre... C'est plus grave... C'est genre euh... Devant sa maison... Entraînant une hospitalisation... Euh... De multiples fractures... Et membres cassés... Ainsi qu'un séjour... De plusieurs semaines à l'hôpital... D'avoir conduit son véhicule... Le véhicule en état d'abriété... Et d'avoir percuté à heure... La victime... Alors... Qu'elle attendait... Son enfant... Devant... Devant une maternelle... La tuant sur le cou... Bah c'est violent hein... Euh... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok... Et là c'est la même chose... C'est... Article... Ok... Donc là on a les deux cas... Ça c'est cool... Maintenant ce qu'on va faire... C'est qu'on va... Regénérer les cas... En prenant les cas au hasard... Donc... Ce qu'on va faire... Parce que là... En fait quand je génère... Mes cas... Un nombre de jours d'ITT... J'ai mis... Un validité de quelques jours... Mais je sais... C'est pas... C'est pas les bons termes... Non... C'est en fonction... Génération de cas... Il est où ? Génération de cas... Viens la petite... Génération de cas... Densité 1... Ok... Alors... Donc les faits... Maintenant c'est ça... Donc... Là on va choisir un chef d'accusation au hasard... Donc... Select... Idé victime... From... Justice chef... Order by Rand... Donc là je prends... Un chef d'accusation au hasard... Et... En plus... Je prends s'il y a des victimes ou pas... Donc... Idé chef... Et... Vous avez vu... J'ai mis 3 circonstances possibles... Mais... Je vais les utiliser selon le modulo de l'idée du... Donc... Idé chef... Ça c'est bon... Je vais appeler ça... Idé fait... Comme ça... On est bien... Et victime... Ça avance bien hein... Quand même... Comme même... Ok... Donc là... Il y a une victime... Si... If... If... Victime... S'il y a une victime... Ok... Else... Idé victime... Égale... 0... Donc là maintenant... On a généré... Notre... Notre... Enfin... On va pouvoir générer... Nos cas... Petite musique... Elle mange aille... Complètement... Im... Il n'y a pas de victime dans cette affaire... Je vais quand même prendre une victime... Pas de victime... Pas de victime... Il n'y a jamais de victime... Ah... Une victime... Marc Bilger... Qui a écrasé Simon Lopez... Ok... Donc ça c'est bien... Ok... Allez c'est parti... Donc là on va pouvoir... Euh... Je vais fermer ce... Celui-ci en attendant... On va pouvoir donc... Dans... Go... Allez... Donc... Le nom de la personne... Donc... L'accusé... Monsieur l'accusé... Marie... Machin... Alors... Il me faut la profession de l'accusé... Fleuriste de 28 ans... F... Accusé... Prof... Ça a beaucoup de fonctions... Heuuuuh... 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 J'appelle ça... F... Accusé... Prof... Donc... Select... Accusé... From Justice Case... Pour l'instant il n'y a qu'un seul cas... Mais après on va aller... On va aller changer... Justice Case... Donc... Id accusé égale 0... Select... Donc j'ai juste besoin... Du métier et de l'âge... Donc... Fleuriste métier... De... Page 1... Ben alors ? Je ne sais pas sauvegarder Go ? Alors Marc Bilger, maçon de 33 ans, est amené devant le tribunal de ce jour pour établir s'il est coupable d'avoir conduit. Pour établir, s'il est coupable, s'il voit là, sa culpabilité, établir sa culpabilité au chef d'accusation suivant. Et là, je mets le chef d'accusation, donc ce qui va être print chef. Du coup, je vais faire une petite fonction qui permet de m'appeler, on va un peu détailler tout ça. Alors, chef d'accusation, donc chef select idel, non, select idé fait, c'est ça ? Je crois que j'appuie, attends, j'appuie ça comment ? C'est dans Justice Case. Voilà, idé fait from Justice Case. Ok, donc là, j'ai idé fait. Et j'ai besoin de savoir quoi ? Select. Donc, l'effet, c'est l'enchaîne Justice Chef. Donc ça, c'est titre. Titre from Justice Chef. Where ? Ah si, dans mon placard. Deuxième étage, troisième étage. Where ? Attendez une seconde. Justice Chef, where ? Idé égale idé fait. Donc là, j'ai le titre. Je vais rajouter un utf8 en code parce que je sais, je n'ai pas encodé mes valides. Ok. Et on retourne le titre. Je vais faire une fonction un peu plus développée dans laquelle je mets une autre valeur qui est chef, virgule, le... Je vais peut-être faire ça. Titre. Voilà. Du coup, il va me servir à plein de choses cette... Donc je reprends... Donc là, je mets Chef DB titre. Comment je peux appeler ça ? Voilà. Et je pense que je vais faire un... UC first. Donc ça permet de capitaliser la première variable. str to lower. Ok. Et du coup, je vais réutiliser ça là. Il y a là, il y a accusé. On va mettre... Type de dossier. Chef d'accusation. Chef d'accusation. Et là, je mets... Chef. DB. Titre. Ok. Voir si ça va fonctionner. Je ne sais pas. J'ignore si ça va fonctionner. Attendez. Je rajoute juste une petite chose. Voilà. Euh... Donc on est bon. Je vais essayer de garder ça aussi. Pas dégueulasse. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors... Chef d'accusation ne fonctionne pas là. Et là, ça marche. Conduite. Ah non, ça ne marche pas. Chef d'accusation ne marche pas. La fonction a l'air de fonctionner. La fonction fonctionne. Alors, je récupère titre. Je vais quand même printer ça pour voir ce que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Titre, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai titre. Et là, il ne cherche pas titre. Si je fais ça. Admettons que je fais ça. Peut-être que ça ne vient pas du tout du libellé de ma fonction. Ça ne vient pas du tout du libellé de ma fonction. Ça me fait plaisir. Donc, voilà. ID, ID fait. Ah non. Peut-être parce que j'ai appelé ça... Ok, on va tenter autre chose. Je fais ça. Et ensuite, je fais result. Peut-être que ça va... Parce qu'il y a trop de... Il y a de ma app, c'est-à-dire le titre et c'est peut-être un des pinceaux. Non, toujours pas. D'accord. Alors là, je suis de face à un mystère. Donc, j'ai bien récupéré les idées faites. Idées faites from justice case. On va juste printer pour voir si ça donne quelque chose. Print. En ce moment, je joue à fuel, je veux dire. Ah ! Il n'y a pas de... Ça ne print pas l'effet. Il se passe quoi ? Select idées faites from justice case. Alors. Est-ce que la... Quel est le problème ? Dans ce... Dans cette petite... Dans cette... Les idées faites n'existent pas dans justice case. Ah bon ? Et oui, bien sûr. Voilà. On est bien. Ça ne va pas fonctionner, désormais. Ah ! Conduit de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Parfait. Ok. Donc là, il est bien. Parfait. Ok. Donc ça c'est... Je reviens sur mon truc. Donc il est accusé... Chef d'accusation suivant. Donc voilà. Chef d'accusation suivant. Euh... Alors comment... Donc c'est... C'est quoi déjà les titres ? C'est... Euh... Dans... Justice... Euh... Excusez-moi, j'en suis endormi. C'est prévu par l'article... Prévu par... Euh... Prévu par... Euh... Alors prévu par... Par... Donc là je vais mettre... Euh... Print... Alors il n'y a pas besoin de faire... Estir to... Donc là je mets... Euh... Prévu... Ohlala, ça va marcher tout le temps. Et... Reprimer... Par... Bam ! L'article... Et ça c'est reprimer. Donc là je vais sauter deux lignes. Donc je vais fermer les... Fermer cette belle parenthèse. Et sauter deux lignes. Et là on va faire les circonstances. Alors regardez un peu ce que ça représente. Marc Bilger. Masson 33. C'est bien de voir le tribunal dessus pour établir sa culpabilité au chef d'accusation suivant. Conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Prévu par article... Voilà. Et réprimé par article du code de la route. C'est un peu... Je ne sais pas si c'est utile parce que... En fait, le code de la route il ne prévoit pas qu'on écrabouille des gens. Alors... Est-ce que le code de la... Je ne connais rien en droit. Bon, on va continuer quand même. Je continue. Et euh... Alors, plus précisément. Alors, on va dire. Euh... Le rapport de police. Précise l'effet. Précise l'effet. Alors, l'officier Lopez. On va dire. L'officier... 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 L'officier Mare, Précise l'affaire. Précise l'affaire. Précise l'affaire. Précise l'affaire. d'avoir, on a pris quoi comme formule ? D'avoir, donc il y a le diapostoff qui a qu'une 1, donc là on va mettre le d'avoir percuté, alors que c'est circonstances 1, 2 ou 3, ça je vais le prendre avec le modulo de l'idée. Donc, c'est pas très clair j'avoue, donc je vais prendre, ok. Donc on va déjà ne pas tricher, mettre du chef, cir1, et voir ce que ça donne. Ça j'enlève, voilà, je mets un point, voilà. Ça avance bien, une fois qu'on aura fait ce truc principal, on aura vraiment fait énormément dans le jeu quoi. Alors, réputation sérieuse. L'officier Pramard, réputation sérieuse, accuse d'avoir percuté à l'heure la victime, alors qu'elle traverse l'heure, c'est bon. Très dans une invalidité de 5 jours. Ok, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais c'est pas mal. Donc, j'ai deux choses à changer. Bon, c'est pas très lisible, mais on va, voilà. Donc, je vais faire ça. Dossier, réflexe pose le cas. Ok. Donc, l'accusé, l'accusé est amené devant le tribunal ce jour. Dossier l'utilisation suivant. Point. Prévu par l'article machin machin. Ok, on saute une ligne. Donc, l'officier, on va faire la même chose, l'officier de police, je fais un truc light. Donc, je l'appelle ça fpoliceL, donc c'est juste pour avoir le nom sans la fonction. Voilà. Donc, j'ai juste besoin de son nom, en fait. Voilà. Après, il y aura beaucoup de travail sur la présentation, bien entendu. Et après, on remplira les bases de données. Et on sera bon. Je ne les remplirai pas forcément devant vous, comme ça, ça... Alors, l'officier Brahma... Ah oui, non. Parce qu'il faut que je... Voilà. Faut que je n'ai pas sauvegardé ça. Ok. L'officier Brahma représente le rapport de police qui accuse Marc Pidgey d'avoir conduit son véhicule. Donc là, il faut avoir choisi une génération de véhicules en état d'abricoté et d'avoir percuté à heure la victime alors qu'elle traversait la route à un passage piéton, entraînant une habilité de 5 jours. Ok. Donc, on va faire le système d'heure déjà, c'est pas mal. Ah, mais il faut que je fasse... Donc, le véhicule... Ok. Donc, on va printf accusé. Ok. Attends, j'ai trois choses à faire. Déjà, circonstances 1, 2 ou 3. Donc, du coup, en fait, on va faire une fonction plus importante qui s'appelle circonstance. Ok. Ok. Donc, on appelle ça circonstance. Elle va faire plusieurs choses, cette fonction. Déjà, elle va... Function circonstance. Merde. Je suis con parce que je n'ai pas besoin de données. Alors, la première chose qu'elle va faire, c'est... À un moment, il va falloir... On va... On va devoir faire les cas un par un. Ça va être compliqué. Là, il y a juste un cas pour tout le monde. Mais bon. Donc... Les circonstances. Elle va devoir aller chercher... Le chef d'accusation. D'accord. Donc... Ah, non. On va devoir chercher le numéro de dossier. Alors, qu'on va appeler NB. Qui va nous permettre de cider un peu tout le reste. Là, en l'occurrence, c'est 1. Mais... Tant pis, hein. Ensuite, je peux prendre le modulo de NB par... Alors, j'ai besoin de 1, 2 ou 3. Donc là, ça va me donner 0, 1, 2. Et du coup, je rajoute 1. J'espère que je suis clair. Donc là, j'ai un modulo qui... OK. Donc là, j'ai un chiffre entre 1, 2 et 3 qui est différent pour chaque cas. Et là, je vais demander... Euh... Est-ce que c'est vrai ? Je vais demander... Euh... Je vais prendre le chef d'accusation. Le chef d'accusation qui est égal à... Je crois que j'ai fait une fonction chef à l'instant. Ouais. OK. Égal à ça. Chef. Donc du coup... Cirque. Égal. Cirque. Et là, je vais ajouter... Je vais rajouter le modulo. OK. Donc là, cirque, ça s'écrit cirque 1, 2 ou 3. Ce qui nous permet de récupérer notre... Notre circonstance qui est différente pour chaque cas. C'est pas... Chacun lui-même étant différent. OK. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir que... Euh... Je remplace heure et véhicule. D'accord ? Donc du coup, on va faire... Chef égale... Euh... Euh... Heure... On va appeler ça filtre. Non, c'est une fonction qu'on va appeler filtre. Euh... Qu'on va appeler filtre. Donc chef. Donc ça, c'est la variable qu'on va traiter. Euh... Le modulo. Enfin, la graine de modulo. Et... Euh... Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ou pas ? A priori, non. Et là, je vais return... Je vais return... Le chef. Si ça marche du premier coup. OK. Ensuite, donc, je vais devoir créer la variable filtre. Voilà. Fonction filtre. Filtre. Euh... Quoi ? Cid. Non, j'ai pas besoin de Cid. Est-ce que j'ai besoin de Cid ? Ouais, j'ai besoin de Cid. Donc, on va d'abord traiter l'heure et le véhicule et on va peut-être rajouter d'autres choses ensuite. Donc, du coup, pour l'heure, à partir d'un chiffre, je génère une heure. D'accord. A partir d'un chiffre ou d'un nombre. Donc, si le nombre, c'était 1138, c'est facile, ce serait 11h38. Mais, il serait probable que ce chiffre soit referé à 100. Donc, je vais multiplier... Donc, Cid, je vais la multiplier par un chiffre comme 1459, par exemple. Cid égale 1459 fois Cid. Donc là, j'ai un gros chiffre. Et ensuite, je vais le moduloiser par 24000. C'est ça ? C'est ça ? Ouais. Attends. Ouais. Alors, heure. Heure égale... Heure égale... Cid modulo 24000. Ou 24000 modulo Cid. Attends. Attends. Ça marche comment le moduleau déjà ? Les idées ou pas ? Plus personne n'est là ? D'accord. Si je divise... C'est le reste de la division par 24 000. Ça marche pas non ? C'est l'inverse, c'est 24 000 par CID non ? Euh 24... Je me trompe ou pas ? Bon, on va fonctionner là-dessus, on verra bien. Module c'est le reste de la division par. Mais est-ce que c'est ça ou pas ? Faut avoir une heure sur 24 heures. Ensuite je mets heure égale... Heure égale substrat... 0,1... 0,2... Oulà, la fatigue se fait sentir... Il faut peut-être que je mette... Il faut aussi que je mette... De quoi c'est le substrat ? De quoi c'est le substrat ? Zulcalibur... T'as une idée de si je fais bien mon module ouvre... Donc 0,1,2,2,2... Donc là j'ai mon heure. Je crois que c'est irreg replace... Et enfin, on va faire un irreg replace qui est... Donc on remplace... Quoi par... Merci Zulcalibur... Merci Zulcalibur... Tu m'aides... Euh... Donc... Je crois que c'est... AStackMiddle... C'est ça... Donc la meule de foin... Oui... Je remplace... Heure... Merde... Je remplace ça par... Je la remplace par heure... Donc là... J'ai remplacé l'heure... Et l'heure est fixe et différente pour chaque cas... C'était compliqué hein... Du coup... J'ai bien incidé ça aussi... Donc le véhicule... On va faire 5 véhicules pour commencer... D'accord... Donc... Euh... Vous m'ont donné des idées de véhicules ? J'ai besoin de 5 voitures... Genre une Renault 12 tu vois... Ça existe... Je connais pas les véhicules... Des véhicules typés... Genre on va faire une Toyota Yaris... Euh... Alors... If... Seed... Modulo... NB véhicule... Gaze 0... Une Meari... Ouais... Je sais pas si la Meari... C'est... Ça raconte... Ça raconte... Une Honda Civic c'est bien... Parce que ça raconte un peu... Tu vois... Honda Civic beige... Dedans il y a un comptable... Tu vois... Euh... Donc... Euh... Alors ensuite... Un deuxième véhicule... Une Ford Mondeo... Pas trop... Une Citroën Saxo... C'est pas mal... J'aime bien... Une Citroën Saxo... Il me faudrait une voiture de pauvre... Tu vois... Genre... Qu'est-ce qu'il y a ? Une... Une Dacia... Tu vois... Un truc... C'est vraiment drôle... Comment elle s'appelle la Dacia Range Rover... Dacia Duster... C'est ça ? Une Dacia Duster... Euh... Après on va prendre une voiture un peu plus classe... Euh... Genre... Une Porsche... Une Porsche... Et ensuite... Une voiture super bizarre... Genre... Un Hummer... Faut que ce soit féminin... Ce serait bien... Une Fiat Multipla... Mais c'est excellent... Pfff... 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 Une Lada... C'est pas con ça... Allez... Bon attends... On va rester là pour le moment... Mais... Gardez vos... Ensuite... On va prendre des couleurs... Euh... Non... Là c'est rose... J'adore ces couleurs qui... Rose et beige qui ne s'accordent pas... Alors que les mains... Jaune... Ah non mais qu'est-ce que je dis... Ces couleurs... Et en plus... C'est du... C'est un point que je veux... Im... Véhicule... Je rajoute un petit... Un petit point... Un petit espace... Les journées passent tellement vite... Je passerai toute la journée avec vous... Donc... Porsche Cayenne... Verte... C'est une Invex... Ça va ? Alors... Verte c'est bien... On va prendre aussi ça... Donc... 1... 2... 3... 4... 6... 7... 8... Et 9... C'est parfait... Du coup... On en était au noir... Donc... Verte... Euh... Violette... Violette... C'est un peu... Mauve... On va mettre... Euh... Qu'est-ce que j'ai... Une voiture noire... Une voiture blanche... Une voiture jaune... Qu'est-ce que j'ai comme une voiture... Avec des couleurs... Grise... Ouais... Orange... Et rouge... Bien sûr... On avait oublié... Genre une Ferrari rouge... Ouais... Euh... C'est un jeu... Bah... Tu vas voir... C'est un jeu de... Comment dire... De procès... Marc Bilger... 28... 38... Etant donné devant le tribunal... Pour le soutenir de sécurité... Donc le véhicule... Je suis en train de faire... Le véhicule est l'heure... Donc là... On a le véhicule est l'heure... Donc simplement... On va faire un irreg replace... Du véhicule... Avec le véhicule... Si mon irreg replace... Est bien fait... Ce dont je doute... Mais bon... Là... Je vais mettre en ligne... Il va y avoir un million de bugs... On va corriger ça... Ça va expliquer la tête... Ensuite... Je vais me coucher... Alors... Euh... Ah oui... Et puis il faut un return... Quand même... Et donc là... On return... Adoré... Un hammer en or... J'adore... Ouais... Ah... Déjà pourquoi il fait ça ? Non... Cannot... Call to undefined... Erreg replace... Quoi? Erreg replace n'existe pas ? Attendez... Il n'y a pas de... Erreg replace ? C'est vrai... Il faut le mettre par autre chose... Ah... C'est deprecated... D'accord... Ah... C'est removed... Carrément... Alors... On utilise quoi alors ? Ah... C'est pre-replace... Non... C'est avec le prochain... Les mecs au lieu de mettre... Erreg... Ils mettent preg... Et euh... Ça les éclate... C'est pour ça... C'est pour ça... Je me tiens loin des informatisseurs quand même... Tu vois... Parce que... Il te casse les couilles pour une lettre... La même chose... Allez... C'est parti... Vous pouvez pas la laisser... Bon... Au moins... J'ai une anti-regular expression en 596... C'est quoi le problème ? Donc on va faire... Euh... On va s'occuper des bords de l'heure... Euh... Print... Je vais printer ça tiens... Euh... Non... Filtre... Ok... Donc... Là j'ai rien... Du coup j'imagine... Alors on va printer ça... La fatigue elle est énorme... Attends la musique... Alors le... Il faut pas que le random... Soit... Faut pas... Faut pas que ce soit du random... Parce qu'il faut qu'à chaque cas... Il y ait le même véhicule... Alors... Enfin... Ligne 641... Déjà il y a un truc qui marche pas... Ligne 641 c'est ça... Qu'est-ce qui va pas ? Print... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Si je printer juste chef... Ah oui oui... C'est normal parce que j'ai essayé d'afficher un truc PDO... C'est les énerves quand je fais ça... Alors... Qu'est-ce qui va pas ? Ah oui... Je crois que j'ai appelé ça cirque... En fait c'est cirque... Je sais pourquoi... Je sais pas... Tu vois c'est cirque... Cirque 2... En fait c'est cirque 2... Ça va aller mieux là... Là ça va se détendre... Allier... Non non c'était... C'était juste... En fait l'erreur venait pas du chef... Elle venait de... De la variable DB qui était un... Ah... Delimiter must be alpha numérique en backslash... Delimiter... Alors là... Aucune idée de ce que t'es en train de venir mon groupe... Ah... C'est quoi ton problème ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors attends... Là dedans il me dit que j'ai un délimiteur alpha numérique... C'est ça ? Bon on va voir un peu déjà... Je vais peut-être... C'est peut-être ça en fait... C'est peut-être que dans quoi il y a un délimiteur qui fait chier... On va voir ça... D'avoir... Ah oui... D'être ça en fait... Ouais ok ok... Ça marche... Ok... Donc du coup... Faut que j'ajoute des autres slashes... Slashes tu penses ? On va commencer par ça... Tu vas me dire si ça fonctionne ? Ah non attends attends attends... Les délimiteurs on va les mettre en... On va les mettre comme ça... C'est pas aussi classe que je voudrais mais... Je pense que ça va fonctionner... Après je sais pas si j'ai... J'ai confondu l'aiguille et la bulle de foin comme on dit... Salut... Pourvoyeur de vérité... Bravo... Au ver de terre... Tu codes quoi ce soir ? Toujours le code du jeu de tribunal... Là je suis en train de... On est en train d'établir des cas... Ok... 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 Il me fait encore le problème de délimiteur... C'est un warning en plus... Les gens ils doivent tellement se moquer quand ils ont l'air de travailler quoi... Alors... C'est quoi je vais printer... Je vais printer deux trucs déjà... Je vais printer le quoi et l'heure... Virgule l'heure... Déjà voir si... Ces deux notions sont bien... Existe vraiment... Et après je travaille sur le... Le preg... Alors... 14h59... En tout cas ça marche... La gestion d'heure fonctionne... Alors... Result break... Replace... ABC... With def... Attends... Ah mais attendez... Alors là tu me dis que... Ah non... Def... C'est quoi... ABC with def... Je comprends pas... Je comprends pas ce que tu me dis... Bon tu sais quoi... Je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis le début... C'est regarder... Preg replace la syntaxe... Parce que je suis en train de faire n'importe quoi... Alors... Déjà ça... Je clique sur la deuxième ligne... La première marche pas... Syntaxe... C'est le pattern, le replacement et la string... Alors déjà j'étais vraiment... Alors... Le pattern... Le replacement... Et la string... Effectivement... C'était compliqué... Non... C'est pas ça... C'est ça... Ok... Alors déjà j'ai plus qu'un... Preg replace... Attends je vais enlever ça... Voilà... Donc j'ai plus de warning sur... J'ai plus de warning sur le premier... Mais ça ne marche pas pour autant... Mais au moins j'ai plus de warning sur le premier... Donc le pattern... Le replace... Et ça... Et ça... Et voilà ça marche bien... Bon déjà... La fiat multipla rouge... Elle fonctionne... Ok... L'air ne fonctionne pas encore... Mais la fiat multipla rouge... Ça fonctionne... Le string pas entre guillemets... Oh si si... Je crois qu'il le faut entre guillemets... Bon je le mets pas entre guillemets... Pour te faire plaisir mec... Ça ne change rien mec... Bon c'est pas grave... En tout cas... Donc il a remplacé la fiat multipla... Mais pas l'heure... Why ? On ne sait pas... C'est marrant ça... Pourquoi il l'a pas... Il est fou quoi... Oh attends... J'ai envie de faire un truc... Et si j'enlève ça... Qu'est-ce qu'il se passe quoi... Parce que j'ai l'impression qu'il a... Il a bien ignoré les braquettes là... Tu vois... Mais... On... On s'approche hein... La fiat multipla est arrivée... Ah... Ça a disparu... Et bien ça marchait bien... Et là... C'est bizarre... Attends ça marche avec les braquettes... Alors là... Alors là... Le mystère c'est déci hein... Ok... J'essaye... J'essaye... J'essaye avec ton... Ton... Ton slash... Tes slash... Ok... Alors solution de Zoolcalibur... C'est parti... Ah merde... Pourquoi ça... Pourquoi ça me... Ah non c'est bon... Attends... Oui... Ok... Alors là... Mec... T'as vu... Il y a des fiat multipla... Partout... Ah ah... Alors j'ai pas l'heure par contre... Mec... T'as vu... Il y a des fiat multipla partout là... Ah d'accord... Ok... On va tenter autre chose... On va tenter autre chose... On va tenter autre chose... On va dire que... Euh... Voilà... On va tenter... H... Et de toutes... De toutes les choses... De tous les symboles... Evidemment j'ai pris le bracket... Qui a une signification... Tu vois... Et si on ça... Le combat contre... Les remplaceurs d'expression... Et les rechercheurs d'expression régulière... C'est un combat... Long... Alors déjà... Pourquoi ça marche pas là... Et pourquoi ça marche là... C'est le mystère total... Ça me casse les noix... Je te jure... Alors... Heure... 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 Attends j'arrête juste... J'arrête juste... J'arrête juste ça... Si j'ai... Si y'a un... Si y'a un truc... Tu sais parfois tu regardes trop les trucs... Et tu les... Ça veut plus rien dire... Ok... Je vais tenter ça... Aucun Linuxien pour... Alors... Vehicule... Heure... Attends c'est quoi... Na 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 na... Replace Heure... Par 14h49... Ouais... Ça a l'air bien fonctionné... Ok... Alors... On va reprendre le problème... Et on va l'attaquer à la source... D'accord... Ça ne fonctionne pas là... C'est que... Je vais pas mettre de brackets... D'accord... Je vais rechercher... Les chiffres d'accusation... Donc c'est le 2.1... On va éditer... Là je mets... Vehicule... En caps... J'imagine que le preg... Véhicule... Ça va me servir que deux fois dans tout... Je mets... Heure... Par contre ça peut être utile... Donc... On va la... Donc je le prends... Exécuter... Ok... Ensuite... Donc on oublie cette connerie là... Alors... Ça... Ok... Là je mets ça... Est-ce que ça va magiquement fonctionner ? Puisqu'il y a plus de brackets... Ça devrait fonctionner... Ok... Je fais la technique... Technique Zul Calibur... Là ça me casse les... Casse les noirs... Ah ! Alors... La fiat multiple à rouge... Est bien là... Mais on n'a pas l'heure... Alors l'heure c'est mort... On arrive jamais... J'ai... Ok... Alors... Pourquoi ça fonctionne pas ? Pourquoi il veut pas de mon heure ? Pourquoi ? Ah mais attends... Non... Ok... C'est bien le véhicule... Le remplacement... Non... Il refuse de remplacer le mot... Alors... C'est fou hein... On dirait qu'il est pas écrit pareil... Attends... C'est quoi regarde... Est-ce qu'il est pas écrit pareil ? Peut-être que c'est... Alors... Ça marche bien pour véhicules mais pas pour heures... Pourquoi ils refusent de remplacer... Ça par ça ? Preg replace... C'est le mystère... Et pourtant juste en dessous... C'est pareil quoi... Preg replace... Je trouve ça ouf... C'est le mystère total quoi... Ok... Ok... On va essayer un autre truc... Je vais appeler ça heure avec un S... D'accord ? Juste pour voir... Ok... Et du coup je vais remplacer heure... Un heure... Un heure... Qui c'est ? Peut-être que... C'est aussi euh... Un caractère spécial hein... Ça marche pas... Ça marche pas... Ah mais euh... C'est facile là... Ça contient ça... Là... L'heure elle est bien hein... Viens je te montre hein mec... Prince... Je vais faire un petit br br... C'est le mystère total hein... J'enlève ça parce que sinon voilà... Je me laisserai pas abattre... Je trouverai la solution... Preg replace... Heure... 14h59... Ok... Attends... J'ai une autre piste... Je tente un truc un peu fou... Je tente ça... J'ai pris de thé hein... De toute façon... Chef... Chef je le re-récupère derrière tu vois... Chef je le récupère derrière... Et je le retravaille là... Ah non mais merde... Evidemment... Oh putain... Je suis trop con... Du coup je remets mes heures normales... Ok... C'est de ma faute... C'est de ma faute... En fait simplement... Je prenais quoi là et quoi là... Et effectivement... Je travaille sur chef... Oh la la... Erreur... Du coup attends... Je re-re-re-re-travaille là... J'enlève mes heures... C'était vraiment le mystère... Pourquoi les heures ça fonctionnait pas ? Ok... Je veux aussi du coup... Travailler sur l'autre là... Editer... 22h22... L'heure du... De... Comment ça s'appelle... De la... De la... Tu réalises que... Euh... D'ailleurs il y a... Retrouver et E... Ça on le fera aussi... Ça je vais l'enlever pour le moment... On verra comment... On ne gère pas ça... Ouf... C'est beau quand tu sais que tu vas mettre en ligne... Que ça va marcher... J'aimerais faire ça... J'annonce... Que ça marche... Et bah voilà... 14h59... Ah putain... Alors... J'ai pas mis collègue du bureau... De... 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 De l'accusé... Ou du... Collègue de bureau... Euh... Enfant de milliardaire... Ok... Après on va devoir faire toutes les plaidoiries... Ça va être assez... Complexe... Et on va trouver... Ouh... Écoutez... C'est pas mal hein... Bon écoutez... On a bien travaillé ce soir... On a pas beaucoup avancé... Mais on a un peu avancé... Je trouve ça sympa... On a encore du travail... Mais euh... Mais au moins la route est claire... Voilà... Merci d'avoir été avec moi ce soir... Je vais prendre un repos bien mérité... Me laver les dents... Et lire un peu... Je lit du brux solo en ce moment... Demain j'ai beaucoup de travail... Mardi aussi... Et mercredi on se voit... Donc peut-être demain soir... Et demain soir... Je serai en train de... De twitcher... Comme ça... Et euh... Mercredi n'oubliez pas... Donc à 16h... J'ai une mission sur le jeu de rôle... 16h à 18h... Après je me repose... Et après de 20h30... A 23h... C'est l'aventure dans Game of Thrones... Allez à bientôt... Au revoir... 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 ...